17 millions, plus de 17 millions 900 mille personnes meurent chaque année de ces maladies. Ces maladies incluent les maladies du coeur, comme je vous ai dit, mais également les maladies des vaisseaux, les veines et les artères. C'est l'hypertension artérielle, c'est l'insuffisance cardiaque, c'est les infarctus, c'est les accidents vasculaires cérébraux, mais également c'est tout ce qui est maladie du muscle cardiaque ou des valves, des composantes du coeur. Alors, au Burundi, il n'y a pas d'études à l'échelle nationale, mais il y a certaines études qui, comme vous avez entendu, montrent que dans les hospitalisations, on a jusqu'à 30% de lits occupés par ces maladies. Alors, les grandes causes de ces maladies, il faut d'abord chercher les facteurs de risque cardiovasculaires, c'est l'hypertension artérielle, c'est l'hyperglycémie ou le diabète, c'est les problèmes de cholestérol, les graisses, c'est le manque d'exercice physique, c'est la prise exagérée de poids ou l'obésité, c'est la consommation accrue de tabac et d'alcool, mais parfois c'est le stress, donc des problèmes de stress qui sont de plus en plus d'actualité, et il faut savoir que le changement de mode de vie peut amener les gens à avoir moins ces maladies, c'est-à-dire l'exercice physique, la consommation réduite de sel, la consommation réduite des huiles, la consommation accrue d'eau, peut amener les gens à ne pas contracter ces maladies. La prévention passe par le changement de l'hygiène de vie, c'est-à-dire boire beaucoup d'eau, c'est-à-dire consommer très peu de sel, c'est-à-dire faire beaucoup d'exercices, c'est le changement de l'alimentation.